Salut tout le monde, je pense que beaucoup de gens connaissent les sucreries telles que Ferro Rocher. Nous avons décidé de le faire un tel bonbon aujourd'hui, mais en beaucoup plus gros. Voyons de bord ce qu'il y a dedans. Alors d'abord du chocolat au noix à l'extérieur, puis une couche croustillante, pâte de chocolat et des noisettes. D'abord il faut acheter des produits dont nous avons besoin, donc du chocolat au lait. Et beaucoup de sucre. Deux boîtes de cacao en poudre. Beurré deux boîtes de 5 kg chacune. Nous n'avons besoin de rien d'autre dans ce magasin. Nous allons à la caisse. Le ticket de caisse est de 190 dollars. Sur commande, on a acheté un sac de riz soufflé. 10 kg de cacahuètes et un sac de noisettes. Tout cela a coûté 136 dollars. En tant que forme, nous avons décidé d'utiliser ces grands chaudrons en fer. Pour plus de commodité, nous plions les attaches. Et retirons les poignets. Nous retournons les chaudrons. Et les enveloppons de film alimentaire. Pour faire la couche croustillante, on va utiliser du riz. Il est plus croustillant possible pour le coller. Et on va faire du caramel. On envoie une demi-boîte de sirop de maïs dans la casserole. 6 kg de sucre. Et on le met sur la cuisinière. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. La température a atteint 147 degrés. On verse le riz soufflé et on pétrit le riz avec le caramel. Et on mélange le tout. On verse toute cette masse sur le formulaire et essayons de coller le tout sur le chaudron. Mais là, tout est passé autrement. Le caramel refroidit très rapidement, se désagrège et ne conserve pas du tout sa forme. Ouais, il est difficile d'appeler ses formes normales. Nous avons décidé de tout refaire. Hémisphère acrylique commandé. On les ouvre. Et on les retire. Je pense qu'ils sont tout simplement parfaits. Pour que rien ne colle aux formes, nous vaporisons l'huile de la canette sur les parois intérieures de l'hémisphère. Cette fois, nous utiliserons des guillemauves pour coller le riz soufflé ensemble. On verse deux paquets dans un bol. Et on le met au micro-ondes. Ils ont bien fondu. Il s'avère la consistance d'une crème élastique. Et on asperge tout ça de riz soufflé. On mélange le tout avec une spatule. Il s'avère une masse très visqueuse. Je pense qu'on peut faire ça avec elle. On vaporise les gants avec de l'huile pour empêcher les guillemauves de coller. On envoie la masse dans un hémisphère et on la répartit selon la forme. Il faut le refêter plein de fois, jusqu'à ce que nous couvrions complètement les murs intérieurs. Voilà, c'est prêt. La prochaine étape est la pâte de chocolat à l'intérieur. On prend deux boîtes d'huile et les sortons. Et on met ces deux briquettes dans la casserole. On les met sur la cuisinière pour les faire fondre. Voilà, c'est prêt. On a besoin de beaucoup de lait concentré. Celui-ci nous reste après la dernière vidéo. Il nous faut des cacahuètes et du cacao. On pose le bol du mixeur sur la balance. On met 300 grammes de cacahuètes. Deux cuillères à soupe de cacao. On ouvre deux boîtes de lait concentré. Et on balance le tout. Et en dernier, 200 grammes de beurre. On couvre tout ça avec un couvercle. On installe dans la moisson de se batteuse et on l'allume. C'est parti ! On broie le tout en une masse homogène. La consistance de cette pâte, comme le Nutella, est assez dense. A l'aide du spatule, on déplace les pâtes dans un hémisphère. Il faut répéter la même chose de temps en temps. A la sixième heure de travail, le lait concentré, le beurre et presque tous les noix ont pris fin. Les bols sont encore même pas remplis à la moitié. J'ai dû racheter tous ces produits. On continue à faire la pâte. Maintenant, on remplit les bols jusqu'à temps qu'ils soient complètement remplis. Cela a pris huit heures. Et enfin, l'étape est terminée. La couche suivante est une noix entière. Il faut faire deux énormes moitiés de noisettes. On va l'utiliser beaucoup. Maintenant, les noisettes sont crues et ne sentent plus du tout. Pour résoudre ce problème, il faut les verser dans deux plaques à pâtisserie. Et mettre le tout au four. On laisse la mâche chauffer pendant 20 minutes. Pour que dégage bien son arôme. Pour maintenir les noix ensemble, on va faire encore ça avec le caramel. On rajoute un petit peu d'eau. Et du sucre et de l'eau. Et on met tout ça sur la plaque. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. Dès qu'il fait 145 degrés, on sort les noix finies. Et on les verse dans la casserole. Bien mélanger avec le caramel. On met tout ça dans des bols. Et on met en forme de demi-sphère. Voilà, c'est prêt. Une fois le caramel durci, retirez le tout du bol. Et on retire le papier. Il s'avère que la moitié est parfaite d'une énorme noix. Ou plutôt deux. Il suffit de les presser au milieu du moule, dans la pâte de chocolat. Il faut étaler la pâte à l'aide d'une spatule, afin qu'il y ait partout une couche de même hauteur. Maintenant, ce bonbon est très doux. Et si vous le sortez du moule, il s'effondrera tout simplement. On envoie les hémisphères au congélateur. Là, ils refroidiront et la garniture au chocolat deviendra dense. Le bonbon n'a pas été complètement refroidi. Seulement après deux jours. Avant de l'obtenir, il faut préparer beaucoup de choses. Tout d'abord, l'emballage. On a acheté ce papier d'emballage doré, pour répéter le motif. Il faut l'écraser avec les mains. Redressez-le ensuite. On met du ruban adhésif, double face. Et on colle une autre feuille de steep. Nous en avons six au total. On les combine en un seul énorme morceau. C'est prêt. Seconde phase. Pour la future couche extérieure, il faut étaler les noix. Tout est simple ici. On met tout ça dans le mixeur et on broie. Jusqu'à obtenir une sorte de fraction moyenne. Ensuite, on verse la masse dans un autre bol. Troisième étape préparatoire. On prend une barre de chocolat, on l'ouvre et on la casse. Il faut remplir le bol avec ses morceaux. On les fait vendre dans un bain de vapeur. On diminue le volume comme ça. On décompose à nouveau. Tout. Il y a un bol de chocolat chaud. Et le dernier. Il faut faire un peu plus de pâte au chocolat pour coller les moitiés ensemble. Il reste à bien envelopper le table avec du film alimentaire. Enfin, il faut apporter des flancs de bonbons réfrigérés. Couper le riz soufflé qui dépasse. Et retourner la grosse forme. Une moitié est prête. Maintenant, la deuxième. Dieu merci, tout s'est bien passé. Rien ne s'est fissuré. Il faut tartiner le tout d'une couche de chocolat. Le plus simple est de verser le chocolat directement à la louche et de l'étaler à la spatule. Maintenant, on saupoudre les noix concassées sur le dessus jusqu'à ce qu'elles collent à l'ensemble du bonbon. On met une autre couche de chocolat sur le dessus. Directement avec une spatule. On mélange la masse avec les noix pour qu'ils ressemblent à l'original. Voilà, c'est prêt. Il s'est avéré parfait. Il faut répéter la même chose avec la seconde partie. Dès que le chocolat a durci, on coupe le film alimentaire. Et on retourne la moitié sur la planche. On retire le film. On applique de la pâte de chocolat pour coller les moitiés du bonbon. Et on met le deuxième dessus. Presque tout est prêt. A mon avis, c'est aussi proche que possible de la petite version originale. Allez, scellons-le ! En raison du fait qu'il s'agit de papier et non du papier d'aluminium, cela s'est avéré moins fluide. Voilà, l'autocollant est mis. Enfin, après 4 jours de travail acharné, le géant ferro-rocher pesant 100 kg est prêt. A mon avis, cela s'est avéré très digne. J'ai calculé sa valeur. Compte tenu de tous les achats supplémentaires, il s'est avéré être d'environ 940 $. On découpe un morceau. Maintenant, on va le goûter. Écoute, c'est très bon. Et cela rappelle vraiment le goût original des bonbons. En fait, j'ai un marché pour toi. Si vous mettez 200 likes sur cette vidéo en 3 jours, une autre vidéo à grande échelle sortira le week-end prochain. Je sais qu'il y en aura, je vous recommande fortement de le faire. Est-ce que vous voulez savoir que nous avons fait ce bonbon ? Nous l'avons coupé en gros morceaux. Après cela, les morceaux ont été emballés dans du film alimentaire. Et sous cette forme, le bonbon a été distribué à ceux qui ont aidé à préparer ce ferro-rocher. Ainsi qu'à tous les proches. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de mettre des likes. Nous avons besoin de plus de vidéos culinaires géantes. Sous-titrage Société Radio-Canada